Quand il y a un massacre, d'abord, la plupart d'entre nous ne savent pas quoi dire. Nous sommes tristes, nous avons peur, et puis, avec le temps, on se met à réfléchir. Et c'est vrai que cette attaque en Norvège, elle était ciblée. C'était des jeunes, sociodémocrates, qui défendaient une idée très forte de la solidarité multiculturelle. C'était des jeunes qui s'étaient rassemblés autour de cette idée. D'ailleurs, vous aviez des jeunes Norvégiens d'origine kurde, de toutes les origines, qui étaient à l'image de cette société, de ces sociétés multiculturelles qui existent en Europe. Et puis, il y a des politiques qui, depuis quelque temps, nous disent que la société multiculturelle a fait faillite. Et j'ai toujours demandé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez renvoyer tous ceux qui ne sont pas de vrais Norvégiens, de vrais Finlandais, de vrais Hollandais, de vrais Français, de vrais Suédois, de vrais Italiens, de vrais je ne sais quoi, vous allez renvoyer où ? Et c'est dans ce discours, dans ces paroles, que se développe cette haine. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la réalité comme quelque chose qui est devenu notre réalité. Quand on dit de défendre la réalité européenne, de défendre les valeurs européennes, de défendre les citoyens européens, cela veut dire, traduit en bon français, c'est défendre l'identité multiculturelle de l'Europe d'aujourd'hui. Parce que c'est ça, la réalité européenne. Et c'est contre cette idée qu'a eu lieu ce massacre. Et quand un député français de ce Parlement ose dire que le problème qui a eu lieu en Norvège, ce n'était pas le massacre, mais c'était la naïveté du gouvernement norvégien qui accepte la société multiculturelle, il faut que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ses paroles. Et je voudrais dire à tous les vrais Européens, si nous laissons passer dans nos discours ces phrases ignobles, mais si nous laissons passer cette idée que l'Europe d'aujourd'hui ne peut pas et ne sera pas une société multiculturelle, alors nous faisons tous ensemble le lit de ceux qui font les choses les plus horribles. Oui, il y a une responsabilité intellectuelle quand il se passe quelque chose, parce que nous créons le climat, comme l'a dit Guy Verhofstadt, nous créons le climat, où alors des fous, des cinglés puissent agir de cette manière. Se recueillir sur la Norvège, c'est aussi réfléchir à ce que nous faisons les uns et les autres, et à ce que nous disons. Merci.